C'est des échanges qui sont très intéressants sur plein d'aspects différents, que ce soit le parcours du club à la structure de haut niveau, puis l'INSEB, puis les équipes de France. On a beaucoup parlé ce matin quand même de la blessure. Ils ont tous été confrontés à des blessures, ils ont tous réagi différemment mais en ont pris des opportunités. Ça je pense que c'est un discours qui est très important pour nos jeunes et qui peut leur servir de mémoire positive pour avoir un bon rebond justement quand ça leur arrive. Les premières motivations de pourquoi on vient ? Est-ce qu'on vient pour gagner de l'argent ? Est-ce qu'on vient pour avoir des résultats ? Est-ce qu'on vient la différence entre le milieu professionnel et le milieu équipe de France ? Voilà tous ces aspects-là du projet sportif qui est vraiment commun à chaque discipline, à chaque sportif. C'est intéressant qu'ils aient des billes, des retours d'expérience de la part de nos plus grands champions. Oui bien sûr quand on leur demande, là je reviens sur l'histoire de la blessure, comment vous l'avez passé ? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner ? Quelles ont été vos démarches, les outils que vous avez mis en place ? C'est vraiment pour accélérer leur progression, qu'ils deviennent encore plus acteurs de leur projet de performance. Et oui bien sûr on espère que ça accélérera leur évolution sportive. C'est très très bien, il faut le pérenniser et c'est exactement le projet qui est porté par la maison régionale de la performance. Une thématique par mois avec beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont soit au crêpe, soit dans les structures d'Ile-de-France, soit qui sont juste licenciés en Ile-de-France. Ça sera vraiment, je pense, source de... On va pouvoir travailler beaucoup de thématiques avec beaucoup de champions différents, donc ça va être très très riche. Merci.